Bonjour, je m'appelle Jean-Yves et je suis donc ici pour vous présenter sous la forme d'un didacticiel l'outil DocuMiki que l'on utilise aux assemblées galaises pour échanger toutes sortes de documents, aussi bien documents écrits que documents vidéo, audio, donc des documents multimédia. Et l'objectif de ce didacticiel va consister à essayer de vous familiariser avec les différentes commandes que l'on utilise au quotidien, donc des commandes simples qui vont vous permettre effectivement de participer efficacement, enfin je l'espère, à la réalisation et aux évolutions des documents DocuMiki qui sont disponibles sur le site des assemblées galaises. Arrivons donc sur la page principale des DocuMiki des assemblées galaises, il faut faire un ensemble de petites remarques par rapport à ça. Déjà quand vous arrivez sur ce site, vous voyez ici que le site est en HTTPS, ça veut dire qu'il est sécurisé, exactement comme si vous étiez, vous alliez sur votre banque ou sur, donc ça, ça veut dire que les intrus ne pourront pas s'infiltrer. Ensuite vous allez voir que, on a plusieurs parties, dans le Wiki, on a ici une zone de navigation principale qu'on va rarement toucher, afin que vous n'aurez pas non plus à toucher, et donc ce qu'on appellera le haut de page, en fait, l'entête de page plutôt, ici, et le pied de page situé en bas aussi, qui sont relativement immuables, l'un comme l'autre. Et au milieu, on a effectivement les parties que l'on va pouvoir toucher. Autre page importante, lorsqu'on est perdu, ou lorsque l'on cherche des informations, c'est la page du DocuWiki.org, sur laquelle je me trouve ici, donc il suffit de rechercher DocuWiki.org, à partir de votre navigateur favori, et vous devez tomber dessus. Là, je l'ai déjà mise en français, normalement, vous risquez de tomber sur la version anglaise de la page. Donc si vous êtes allergique à la langue de Shakespeare, vous pourrez changer la langue dans laquelle vous voulez le voir, à cet endroit-là. Là, je l'ai déjà mise en français, donc c'est pas trop un souci. Petite remarque, c'est qu'il est possible que la version française soit un peu en retard par rapport à la version officielle, et que certaines pages puissent manquer. Et dans ce cas-là, dans le manuel utilisateur, notamment, vous pourrez avoir besoin de repasser sur la version anglaise, qui contiendra les dernières informations pour la page. Lorsqu'on est sur le DocuWiki, une des premières choses à faire et à connaître, c'est rechercher des informations. Donc pour ça, on a une zone dans l'entête de page, qui est ici, qui s'appelle « Rechercher », qui va nous servir à cet effet. Essayons par exemple de chercher, à partir d'un mot-clé, utilisons « Stagiaire », par exemple. Je tape ici, j'entre en recherche, et voilà, j'ai une liste de liens qui me sont retournés avec un résumé d'informations concernant le lien pour m'aider à choisir. Là, effectivement, il y a pas mal de... il y a quelques choix. Donc à partir de ces liens-là, on peut choisir, par exemple, le manuel des inscriptions en stage pour aller directement dessus. « Nous n'y n'ons plus jamais dansé dans la luzerne, dans la luzerne, nous n'y « C'est le petit chien à Jean Gautier, qui n'est pas court, qui n'est pas court. C'est le petit chien à Jean Gautier, qui n'est pas court, courte, car il m'a dit, m'a dit, m'a dit, qu'il y en reste, 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 qu'il y en reste. » Après avoir vu comment rechercher une page, nous allons maintenant regarder comment modifier le contenu d'une page. Pour ce faire, nous allons partir de la page que nous avons trouvée tout à l'heure, qui est ici, et nous allons regarder comment la modifier. Alors, c'est relativement facile. Pour pouvoir modifier une page, il faut d'abord avoir les droits de la modifier. Si vous avez les droits de la modifier, vous allez voir sur cette page, la page que vous allez consulter, des petits boutons où c'est marqué « Modifier » et où, alors ici, le bouton de modification qui est aussi là, pour « Modification globale », et ici « Modification de la section ». Je reviendrai sur les sections après, si on a un deuxième bouton de « Modifier ». Les pages du DocuWiki sont découpées en sections. Une section est délimitée par son titre. C'est-à-dire, par exemple, ici, sur cette page, on a un premier titre, qui est ici, qui s'appelle un titre, juste sur les inscrits, comme sur mon stage, peu importe, qui représente une section à lui tout seul, donc il a un petit bouton « Modifier ». Deuxième sous-titre, « Point de vue en public ». Si j'avance, je vois que je n'ai pas d'autres titres. Donc, à la fin de cette section délimitée par son titre, je vais avoir un nouveau bouton « Modifier ». Donc, voilà pour le découpage des pages en sections. Après, si je veux, donc, modifier ma page, il suffit que j'appuie sur le bouton « Modifier », qui est ici. Voilà. Alors, j'arrive sur un petit éditeur. Alors, comme la première section de la page ne contient pas grand-chose, elle contient nullement que le titre, dans cet éditeur, je ne vais voir là que le titre. On va quand même faire un petit peu le tour de l'éditeur, et pour ça, on va aller plutôt sur la deuxième section. Donc, je vais juste annuler mes modifications. Il faut que j'abandonne les modifications en cours. Voilà, je suis revenu en arrière. Je n'ai rien modifié, puisque j'ai annulé la modification. Et je vais aller modifier la deuxième partie, qui va être, là, on va le voir beaucoup plus grand. Donc, ici, j'ai à nouveau mon éditeur de modifications, qui est ici. Donc, on voit, effectivement, que tout le texte de cette section figure, avec deux choses dans ce texte. C'est une zone de texte dans laquelle on va pouvoir faire de la saisie en libre, en texte libre. Par exemple, je peux taper de voir ce que je veux, ça n'a pas d'importance. Là, ça va être, effectivement, une saisie libre des informations que je veux saisir. Et il y aura aussi, pour mettre en valeur ou en avant certaines parties du texte, l'utilisation de balises. Par exemple, ici, une première balise, c'est la balise sur le titre. On voit, effectivement, que c'est 5 signes, on est bien 5, 5 signes égales, situées en début et en fin de texte, vont délimiter le titre. On va trouver une autre balise. Ici, voilà. Ici, un autre type de balise. Bon, des balises, on va retrouver un certain nombre. Ici, il y en a encore un autre. Peu importe. Donc, ces balises vont nous servir à mettre le texte que l'on a saisi en valeur. On a aussi une zone de raccourci au-dessus qui peut nous simplifier la vie. où, effectivement, ici, on peut mettre en gras le texte en italique, en surlignage, faire des listes, etc., etc. Donc, si on n'a pas envie d'utiliser les balises et de les taper auparavant, on peut juste sélectionner du texte, par exemple ici, et le mettre en gras. Ce qui va venir automatiquement insérer les balises entre les deux zones du texte pour que l'on puisse continuer la saisie. Si on veut enlever la balise, c'est facile. On utilise les touches qui sont là. Donc, voilà. Je ne vais pas détailler beaucoup plus les balises puisque un petit document, un guide de survie, existe sur le wiki dans lequel je détaille les principales balises que l'on utilise. Alors, ce document, vous pouvez le trouver en lien. Vous pouvez le trouver aussi sur la zone de recherche en recherchant, effectivement, avec le mot-clé de wiki. Vous devriez arriver sur ce document. Une fois que j'ai terminé mes modifications, je vais effectivement faire une petite modification que je vais rajouter ici, que j'avais fait tout à l'heure. avant de la sauvegarder, j'ai envie quand même de regarder ce que ça donne. Donc, je vais pouvoir utiliser ici le bouton aperçu. Voilà, sur lequel j'appuie et qui va effectivement m'afficher la page. Et on voit effectivement ici que la zone que j'avais mise en gras, les formulaires de la page, a bien été prise en compte. Je vais, pour revenir sur mon document, il suffit simplement que je remonte avec ma souris vers le sommet de la page et je vais retrouver mon éditeur dans lequel j'ai ma zone de saisie. Donc, je vais enlever la modification que j'ai faite. Ici, voilà. Je vais refaire aperçu. Alors, sans sauvegarder, je fais juste aperçu et je vois effectivement que mon caractère gras a bien été enlevé. Pour faire l'aperçu, il faut surtout ne pas enregistrer, sinon ça veut dire que votre document, vous en êtes sûr et il va être sauvegardé et vous allez sortir de la zone d'édition. Pour sortir de la zone d'édition, il y a deux possibilités. Soit vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait et vous appuyez sur annuler parce que vous voulez abandonner la modification. Soit vous allez être satisfait et vous appuyez sur enregistrer. Donc, de toute façon, je n'aurais pas fait grand chose. Je vais juste appuyer sur annuler. Un dernier petit mot sur l'édition des pages. Il faut savoir que lorsque vous éditez une page, vous la verrouillez, c'est-à-dire pour éviter effectivement que quelqu'un d'autre ne la modifie en même temps que vous. Elle sera verrouillée et la personne qui voudra l'éditer aura une information indiquant que la page est verrouillée par vous. La durée de ce verrouillage est normalement jusqu'à ce que vous enregistriez vos modifications ou vous abandonniez ces mêmes modifications. Mais si vous restez trop longtemps sur une page, il est possible effectivement que le verrouillage disparaisse pour des raisons d'inactivité de votre part. Donc, je vous encourage lorsque vous éditez une page à ne pas la laisser en avant-plan pour effectivement éviter la mauvaise surprise derrière de voir quelqu'un d'autre qui soit passé après vous et qui vous ait fait perdre vos modifications. Voilà. Donc là, je vais annuler les modifications que j'ai faites. Cette annulation va me permettre de revenir sur le document précédent. Dansons tous les quatre en l'honneur du pape. Dansons tous les quatre en l'honneur du pape. Dansons tous les quatre bonheurs. En l'honneur du pape de Rome. Dansons tous les quatre en l'honneur du pape. Dansons tous les quatre en l'honneur du pape. Voyons maintenant comment créer une page. Pour cette action, nous allons partir de la page ci-dessus, page de manuel de référence pour les bénévoles, dans laquelle je vais créer une nouvelle page concernant la documentation d'OcuWiki que je suis en train de faire. Première information intéressante qui est indiquée ici, c'est qu'ici on voit qu'on a des liens en rouge qui représentent des liens vers des pages qui n'ont pas encore été créées, ce qui est indiqué ici. Donc la première étape de la création d'une page va consister à l'insérer dans une page mère, en l'occurrence pour la documentation d'OcuWiki, ça va être cette page-ci. Et notamment ici, je vais rajouter une page dans les manuels généraux concernant la documentation d'OcuWiki. Donc pour ça, je vais venir modifier ici cette page des manuels généraux. Donc j'affiche, comme on l'a vu précédemment, l'éditeur de modification. Je vais venir dupliquer ici cette zone pour nommer ma page comme étant documentation d'OcuWiki. Je vais faire un appareil rapide. Ça me satisfait. On voit que ça apparaît en rouge parce que ma page n'a pas été créée encore. Donc du coup, je viens enregistrer ici. Voilà ma page documentation d'OcuWiki apparaît. Je clique dessus. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir ici pour compléter ma page de documentation d'OcuWiki. Abordons maintenant la dernière partie du didacticiel qui va consister à supprimer une page. En préambule, une petite indication, c'est que même si l'on supprime une page, l'historique de cette page s'est conservée par le docuWiki. Ça veut dire que même si on fait une bêtise en supprimant par exemple une page, on peut toujours accéder à la dernière version de cette page avant sa suppression pour pouvoir la restaurer. Sans problème. Ceci étant dit, voici l'exemple de ma page vide de tout à l'heure concernant la documentation d'OcuWiki que j'ai créée. On voit déjà effectivement que j'ai mon historique de documentation de modification qui est en bas. Et donc pour supprimer cette page, je vais simplement aller ici sur la modification de cette page. si il va bien me le faire. Voilà. Alors, la suppression d'une page consiste simplement à effacer le contenu de l'éditeur de toute cette page. Donc je fais A, commande A ou contrôle A pour ceux qui ont un PC, commande A pour ceux qui ont un Mac. Je supprime tout. J'enregistre. Et voilà. Ma page a disparu. Et j'ai le message. Cette page n'existe pas encore. N'avais point vu Jeannette Eau Bois, au bois, au bois N'avais point vu Jeannette Eau Jeun et joli bois Je l'ai vu et connu à haut Bois, au bois, au bois Je l'ai vu et connu à haut Ce petit didacticiel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile. Et si jamais vous voulez connaître la liste des petits intermèdes ou les références plutôt des petits intermèdes de Mudi-Cusico que je vous ai proposés, vous les trouverez juste à la suite de cette vidéo. Si vous avez le moindre petit problème, n'hésitez pas à envoyer vos questions à webmaster.assemblégalaise.bzdash Voilà, je vous remercie. A bientôt. Mon père me dit souvent Marie-toi donc, ma fille Mon père me dit souvent Marie-toi donc, ma fille Oh non, papa, je ne m'y marierai pas Si mon amant ne revient pas La belle s'est habillée En dragon volontaire La belle s'est habillée En dragon volontaire Elle a coupé ses longs et blonds cheveux A la santé de son amoureux La belle s'en est allée Dans une hôtellerie La belle s'en est allée Dans une hôtellerie Elle a chanté de si belles chansons Que son amant est venu au son Bonsoir, madame l'hôtesse Qui est là dans votre chambre Bonsoir, madame l'hôtesse Qui est là dans votre chambre Qui est là-haut, là-haut Dans votre maison Qui chante d'aussi jolies chansons C'est un jeune militaire Qui s'en revient de guerre C'est un jeune militaire Qui s'en revient de guerre Il est si beau et si bien astiqué Que l'on dirait un officier Ô madame l'hôtesse Nite-lui de descendre Ô madame l'hôtesse Nite-lui de descendre Et dite-lui qu'il vienne à mon souper Que son écuel lui sera payé Et dès qu'il l'a perçu Verse du vin dans son verre Et dès qu'il l'a perçu Verse du vin dans son verre À ta santé buvons à nos amours À ta santé que cela dure toujours Il y a-t-il ici du papier de l'encre Il y a-t-il ici du papier de l'encre Pour que j'écrive à mes chers parents Que j'ai retrouvé mon bel amant Il y a-t-il ici une chambre secrète Il y a-t-il ici une chambre secrète Et un grand lit tout décoré de fleurs Pour y poser nos deux petits cœurs